... Oui, donc, alors, bonjour, je m'appelle Tiffane Bichot, j'ai une quarantaine d'années. Je suis ingénieure télécom de formation, donc j'ai fait un bac scientifique. Après ce bac scientifique, j'ai fait une prépa HEC, et puis je me suis rendu compte en prépa HEC que les écoles de commerce n'étaient pas faites pour moi, et qu'en réalité, les sciences me manquaient terriblement. Donc j'ai cherché une école qui me permette de passer un concours parallèle, et il se trouve que Télécom Sud Paris avait un concours ouvert au prépa HEC, donc j'ai passé le concours et j'ai intégré cette école d'ingénieurs télécom. Le numérique, donc, je suis tombée dedans un petit peu par hasard, de fait, puisque je n'avais pas choisi la voie télécom d'emblée. Par contre, j'ai toujours aimé les sciences. Donc ce côté-là était important pour moi, et j'ai bifurqué du commerce vers les sciences, parce que, ben voilà, j'avais cet intérêt de découverte scientifique continue. En termes de métier, qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être directrice de la conception ? On a beaucoup entendu parler des développeurs, des ingénieurs qui, effectivement, construisent les produits, au sens propre du terme, mais avant de construire un produit, à un moment donné, il y a un client qui a un besoin, qui a un usage, et on a besoin de comprendre les fonctionnalités du produit. Donc, le métier de la conception, c'est ça. Le métier de la conception, c'est de découvrir des personnes, des sociétés, des métiers, de voir ce dont elles ont besoin, de comprendre en détail ce dont elles ont besoin, et de concevoir avec des designers, avec des ergonomes, avec des graphistes, et avec des développeurs. Donc il y a au moins quatre compétences en jeu à chaque fois. De concevoir avec eux, collégialement, c'est véritablement un travail collégial, les produits qui vont ensuite sortir sur le marché. Donc, je vais vous donner un exemple. Un de nos clients, c'est de l'Association française de lutte contre le dopage. Que fait l'Association française de lutte contre le dopage ? Quand, par exemple, il y a les Jeux olympiques, il faut une campagne auprès de tous les sportifs français. Et c'est eux qui sont responsables de vérifier que les sportifs français ne sont pas dopés. Donc ils ont une lourde responsabilité, ils sont obligés d'intervenir partout dans le monde, parce que les sportifs français sont répartis partout dans le monde. Ils sont obligés d'intervenir avec des équipes médicales partout dans le monde, à des horaires, à des moments extrêmement précis. Et si jamais il y a un problème, de pouvoir réunir un collège très rapidement, et que ce collège puisse connaître l'ensemble des données d'un dossier. Donc, quand on développe une application web pour eux, ça veut dire qu'on développe un portail qui est accessible par le web, mais hyper sécurisé, parce que vous imaginez que les données, elles sont un petit peu sensibles. Quand on fait ça, on va réfléchir au métier de qui ? On va réfléchir au métier des personnes qui planifient de faire les contrôles. On va réfléchir au métier du sportif, qui, lui, doit pouvoir donner les résultats de ces contrôles. On va réfléchir au métier des équipes médicales, qui, elles, vont devoir dire si elles sont disponibles ou pas à tel moment. On va devoir réfléchir au métier du collège qui se réunit pour statuer sur les cas où il y a dopage. Voilà. Et savoir comment est-ce qu'elles vont disposer, de quelle information elles vont devoir disposer, et ainsi de suite. Et quand on réfléchit à l'ensemble de ces métiers, quand on met en perspective l'ensemble de leurs besoins, eh bien, on construit une solution qui leur correspond. Et donc, la construction de cette solution, ça s'appelle la conception. Donc, mon métier, tous les jours, c'est quoi ? Eh bien, c'est... Je rencontre des clients. Je fais des réunions de co-conception. Donc, je fais des vie ma vie avec eux. Assez poussées, beaucoup plus poussées que 10 minutes. Je fais ensuite des réunions de créativité. On construit des maquettes, et puis on propose les maquettes aux clients. Les clients réagissent, ils nous disent, « Ah, non, pas du tout, oui, génial ! » Bon. Et par cette interaction, on arrive à concevoir la solution qui leur correspond. Ensuite, je travaille forcément avec les équipes techniques. Donc, dans ces équipes techniques, je répète, il y a plusieurs types de profils. Il y a des développeurs, il y a des ergonomes, il y a des graphistes. Voilà, donc, elles sont pluridisciplinaires. Nous, on est une TPE, donc on n'a pas toutes les compétences en interne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces équipes techniques, elles ne sont pas forcément localisées dans nos bureaux. Ça peut être des personnes indépendantes avec lesquelles on travaille en réseau. Ce qui est une notion extrêmement importante dans le numérique aujourd'hui. Vous avez énormément d'indépendants qui travaillent ensemble. Et parfois, on a besoin de compétences complémentaires. Par exemple, un jour, on a fait un Serious Game pour l'ONICEP, pour la région Nord. Pour faire un Serious Game, il faut savoir concevoir un jeu. Pour faire un Serious Game, il faut avoir, là, en l'occurrence, on a fait du graphisme un peu élaboré pour des jeunes. Donc, notre graphiste habituel n'était pas du tout dans cet univers-là. Donc, on a fait appel à des ressources extérieures. Donc, faire de la conception, ça veut dire savoir s'adapter et savoir trouver les bonnes compétences pour créer un projet. Étant donné qu'on est une petite société, il y a pas mal d'autres choses qui font partie de ma vie de tous les jours. La stratégie de développement de l'entreprise, mettre en œuvre cette stratégie d'un point de vue commercial, relire les comptes, faire du travail avec les comptables, gérer les fiches de paye, gérer le personnel, rencontrer des nouvelles personnes avec lesquelles travailler. Voilà. Donc, la vie d'une TPE, c'est un peu multicarte. Et donc, il y a ce qu'on fait tous les jours dans la journée et puis, il y a ce qu'on fait un peu le soir, il y a ce qu'on fait un peu très tôt le matin et il y a ce qu'on fait un peu le week-end, voilà, qui complète la journée TPE. Pourquoi j'aime ça ? Parce qu'en fait, à travers quelque chose de très simple, tout à l'heure, on disait que le métier de développeur, c'était un métier passionnant et un métier qui permettait de construire des outils pour finir. In fine, c'est des solutions effectivement assez simples, mais qui vraiment servent la vie des gens. Voilà, ça, c'est un fil conducteur. C'est-à-dire, savoir qu'à un moment donné, on a créé quelque chose qui est utile au métier des gens, c'est extrêmement enrichissant et extrêmement valorisant. Donc, ça, c'est ma motivation, ma motivation principale, ma motivation de tous les jours. Et puis ensuite, il y a le fait de travailler avec des personnes extrêmement variées, de découvrir des métiers tous les jours, d'être dans le contact humain, puisque pour finir, effectivement, on parle souvent des geeks comme des personnes qui travaillent en stand alone, toutes seules, dans leurs coins. C'est absolument faux. Ce sont des personnes qui travaillent énormément en équipe, parfois de manière virtuelle, mais pas uniquement. vers quoi est-ce qu'on peut évoluer quand on fait mon métier ? C'est à moi de le construire. C'est le rôle des entrepreneurs. Donc, vers quoi ils peuvent évoluer ? C'est en créant des nouveaux projets, en créant des nouvelles offres, des nouvelles activités. Donc, voilà, l'évolution, c'est la liberté et le devoir de l'entrepreneur, c'est d'avoir en lui cette stratégie d'évolution. OK, merci. Une qualité principale pour ce métier, ce serait quoi ? Je dirais l'ouverture. L'ouverture d'esprit, l'ouverture aux autres, la capacité à remettre en question, à remettre en perspective l'ouverture. OK, merci beaucoup, Tiffen.